Et ouais, je devais en parler, je devais en parler, je devais en parler, comme j'ai dit dans l'autre vidéo What's up, c'est que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien Bon, comme je t'ai dit, d'accord, ça fait une semaine que je n'ai pas été actif sur la chaîne YouTube Normalement, pour un YouTuber normal, on s'en fout, tu vois Mais moi, non, d'accord, de base je suis très actif, je fais 3 vidéos par semaine Normalement, c'est ce que je me suis dit Mais voilà, je n'ai pas été actif pour des bonnes raisons, d'accord Comme je disais dans l'autre vidéo, j'ai attrapé des coups de froid, j'ai fait plein de choses Je vais t'en parler dans cette vidéo, donc là, installe-toi bien, on va rigoler Prépare un chocolat chaud, une barre MyProtein et on y va Déjà, il y a 2 semaines de ça, avant mon absence, avant ma semaine de repos YouTube Et bien, je me suis posé des questions Je me suis dit, bon Dams, en vidéo, là, tu commences à faire des bonnes choses, d'accord Que ce soit pour tes clients, pour YouTube, pour toi et tout Tu fais des bonnes choses, mais tu ne gagnes pas assez d'argent, d'accord Avec mes clients, je ne gagne pas assez d'argent Avec YouTube, encore moins Et pour YouTube, si je peux te donner une tranche, je suis à peu près à 100$ par mois Je te laisse faire la conversion en euros, ce n'est pas beaucoup, d'accord Mais c'est déjà bien pour faire des vidéos, kiffer, rigoler, ok Je me suis dit, j'ai envie d'un local, d'accord Un local ou un appart avec un espace où je peux vraiment faire de bonnes vidéos Et qui soient à moi, c'est important, ok Vraiment un bordel, un délire Pour ça, il faut que je travaille Et je n'ai pas le choix Il faut que je travaille, il faut que je loue un local Il faut que je puisse avoir la capacité de louer, clairement Sur YouTube, pour l'instant, je ne peux pas Clairement, ce n'est pas avec 100$ que je vais louer un truc, ok Donc je me suis dit, je vais faire une recherche d'emploi, d'accord Je suis parti sur une GIDE J'ai un bon CV, j'ai fait 5 ans de commerce Ça, c'est important Retiens, 5 ans de commerce Écris-le sur un cahier 5 ans, non, 6 ans, 6 ans de commerce, d'accord 6 ans de commerce, niveau Bac plus 2 Voilà, on est bien Ensuite, voilà, j'ai postulé, d'accord Dans plusieurs entreprises Bon, tu sais comment ça marche, d'accord Quand tu cherches un travail, tu vas postuler dans une, deux Dans une entreprise, tu vas voir des trucs que tu aimes Genre la FNAC, Décathlon, bam, 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 bam Et après, à un moment donné, tu vois qu'on ne t'appelle pas Tu perds patience Tu postules partout Dans tout et n'importe quoi, tu postules Moi, c'est ce que j'ai fait, d'accord Ça veut dire que le lendemain, je me réveille Enfin, le lendemain Deux jours après, je me réveille J'ai 15 messages vocaux Parce qu'on veut savoir un truc Je réponds presque jamais au téléphone, aux appels J'ai 15 messages vocaux Je me dis, c'est important, on me laisse un message vocal On me laisse un message texte Des répondeurs de fou Oui, boulangerie de je ne sais pas quoi Maçonnerie Des trucs, je me suis dit, mais attends Est-ce que j'ai postulé là ? Des trucs, aéroport Oufo, bagagiste et tout J'ai fait, waouh Bon, je me suis calmé un peu Mais bon, dans tous ces appels-là Il y avait un truc qui était plutôt pas mal C'était Castorama, tu vois On va parler de Castorama C'était pas mal Donc, Castorama m'envoyait un message Oui, vous avez un profil intéressant De la vente, on a vraiment besoin de vendeurs On a besoin de vendeurs Là, j'ai dit dans le micro Il loue le micro On a besoin de vendeurs Ils ont dit ça Vendeurs De force de vente, d'accord ? Ils me disent ça plusieurs fois au téléphone J'étais chaud Donc, j'ai dit Voilà, demain, je suis là pour l'entretien Est-ce que vous êtes chaud ? Ils ont dit, oui, je suis chaud Et on s'est préparé pour l'entretien J'arrive à l'entretien Baisse de costume Chaussure pointue J'étais élégant J'étais frais Je vais remettre mes lunettes Mes lunettes à vert blanc Là, anti-lumière bleue Mais je fais, non, c'est trop D'accord ? C'est trop J'arrive à l'accueil Ouais, j'ai un entretien Voilà, bam, bam Avec la RH C'est parti On va dans le bureau Dans le bureau Oui, vous avez un très bon CV Voilà Vous êtes bien 6 ans de commerce Et tout 6 ans de vente 6 ans de terrain 6 ans de pratique Parce que moi, d'abord J'étais un vendeur luminaire Tu vois À l'INEA D'ailleurs, j'avais une bonne équipe Best ever D'ailleurs Petit aparté À l'INEA Je me rends compte que La responsable que j'avais Elle tue tous les responsables Que j'ai eu Dans n'importe quel magasin Et dans tous les stages D'accord ? Clairement Là C'était l'hécatombe Mais bref J'arrive J'arrive Concrètement J'arrive On me dit Ouais, on aime bien ton profil T'es souriant T'es accueillant Tu vois J'avais un masque Mais on voyait que je souriais À travers le masque Parce que c'est important Il faut sourire Il faut parler Il faut communiquer C'est très important Et c'est la vente C'est comme ça que ça marche Ok ? Donc Pour un poste de vendeur Et tout Après J'ai retiré ma veste Parce que voilà Il faisait chaud Je voulais mettre à l'aise Et j'avais un haut cool En dessous Tu vois Un haut un peu serré cool On m'a dit Ah Vous êtes musclé Et tout C'est bien J'ai fait Ouais Je suis un peu de sport Tu vois Humble comme jamais C'est important Je suis un peu de sport Et voilà C'est important D'avoir un physique vendeur Il faut mentir D'accord ? Il faut apporter des arguments Intéressants En contre-attaque Tu vois Voilà Il faut un physique vendeur C'est important Et tout Et voilà Tu vois On me dit Bah ok Vous êtes chaud Pour commencer La semaine prochaine Et tout La fameuse semaine Où je pouvais pas travailler Où je pouvais pas travailler Où je pouvais pas Publer de vidéo YouTube J'ai dit ok Je suis chaud D'accord ? Donc après La semaine La semaine s'est passée J'étais content Je me suis fait Waouh Je travaillais à Castorama Bam bam De bas Je devais être au rayon luminaire Décoration et tout Je me suis fait C'est bien Je vais retourner dans un rayon luminaire Je suis Je suis au pied luminaire Opérationnel Je connais tout Ça va être bien D'accord ? Ça va être bien J'étais dans un bon mood Premier jour J'arrive à Castorama Tout se passe bien On me voit bien Je vois sur Ma veste de travail Il y a marqué Mon nom Mon nom Prénom Et mon rayon Il y a marqué Découpe de bois J'ai fait Ah c'est bizarre ça Découpe de bois Mais c'est C'est bizarre Bien entendu On m'a dit au préalable Ça ne me dérange pas Découpe de bois Et tout C'est bien C'est de la vente Et tout Je me suis fait C'est un mot que je ne connais pas Mais voilà Je peux apprendre Comme moi Quand je suis au luminaire Pour la première fois Je n'étais pas content Parce que c'est un rayon Très difficile Mais je me suis fait Je vais apprendre Les différents types de bois Et tout J'étais content de fou Ok ? L'intégration C'est très très bien passé D'accord ? On ne va pas cracher Sur l'entreprise L'intégration C'est super bien passé Avec les managers Et le personnel du magasin Mais après Je suis parti dans un rayon Et j'ai découvert mon travail Ok ? Là je fais un petit aparté D'accord ? L'intégration Je ne suis pas resté longtemps dessus D'accord ? Ça s'est bien passé Tout le monde a été gentil Tout le monde a été content De me voir Tout le monde a été super accueillant Entreprise familiale Rien à dire D'accord ? Ça c'est le point positif Que j'ai ressenti Chez Castorama Parce que c'est important De dire les points positifs Ok ? Maintenant Je découvre mon travail En rayon D'accord ? Je vois que En fait Moi la vente Ce n'était pas de la vente D'accord ? Je vais dans mon rayon Je prends des planches de bois Assez lourdes Des clients ils viennent Ils veulent Une découpe Pour faire un meuble Ou je ne sais pas quoi Donc je leur fais un devis Je prends ma planche de bois Je descends au moins deux Je coupe le bois Je reprends ma planche Et je remonte Pour donner aux clients Et j'enchaîne 20 clients comme ça Tu vois ? Dans la journée Donc au début Je suis en doubleur Avec quelqu'un Et je fais Attends mais Non on fait de la vente Enfin non on ne fait pas de vente Clairement Il me dit Non On le prend On le coupe Et voilà Je n'ai rien dit D'accord ? J'ai fini ma journée J'ai volé ma journée Je me suis fait Ce n'est pas ce que je voulais Mais voilà Tu vois ? Il y a un point que je n'ai pas précisé C'est qu'il y avait beaucoup de nouveaux dans le magasin Presque tout le monde était là depuis 2-3 semaines D'accord ? J'ai fait mon intégration avec une autre personne Qui lui a été dans un bon rayon Aménagement Tranquillement Où l'a assis sur sa chaise Yvan Il est bien Mais moi On m'a dit Comme tu es musclé Tu vois un découpe de bois Alors le jour 1 Il s'est bien passé J'étais en intégration Je fais quelques formations ordinateur et tout Le jour 2 Il vient Le jour 2 C'est un jour Là je s'en fous le rayon Où je viens Il y a un mec qui vient avec moi D'ailleurs le mec qui était avec moi De base Il est en alternance Et il était manager D'accord ? Ça veut dire qu'en un mois Le mec Le manager Parce que Je pense qu'en alternance C'était manager de magasin Mais bon De base Quand tu es en alternance Pour être manager Tu n'es pas manager D'accord ? Tu es un vendeur Tu ranges Mais lui Je pense que Comme il était dévoué Pour son travail On lui a dit Vu que tu gères bien Un rayon que personne ne veut Tu seras manager Ok ? Mais il pointe Comme tout le monde Comme moi Les managers Ils ne pointent pas Donc pour moi Particulement Qu'il pointe Ce n'est pas manager Bref C'est lui qui me formait D'accord ? Il était depuis un mois Mais il me formait normal Il m'a bien formé Il m'a bien appris On ne va pas se mentir Il connait bien ce travail Dp pour son taf Parfait Ok ? Dès que j'ai senti La journée du Je porte des bouts de bois Du matin au soir Pour les clients Des planches Je me fais mal au dos Je n'étais pas content D'accord ? Deuxième jour Je n'étais pas content Je me suis fait Je ne vais pas rester là Ok ? Donc Troisième jour En fait Le troisième jour C'est là où je commençais à dire Je ne vais pas rester là Tu vois ? J'ai dit à madame Écoute Là je ne vais pas rester longtemps C'est n'importe quoi Je reste à la fin de la semaine Je m'en fous Ok ? Je reste à la fin de la semaine D'accord ? Après je suis né à ma semaine Et je ne comprends plus jamais Je suis parti par ma responsable Je lui ai dit Écoute Je ne vais pas rester dans ce rayon là Tu vois ? Je ne reste pas là Il y a une personne Qui a dit Qui ne voulait pas rester dans ce rayon là Mais on l'a dit Si tu restes Ce n'est pas possible de changer de rayon D'accord ? Moi je suis parti les voir Je lui aurais dit Je ne reste pas dans ce rayon là C'est pas Est-ce que je peux changer ? Non je ne reste pas dans ce rayon là On m'a dit Ah je comprends Et tout C'est une baisse nouvelle Mais je comprends D'accord ? Je suis parti voir à la RH J'ai dit la même chose Je ne vais pas rester là Moi je comprends Et tout Bon demain Tu commences à 10h Donc voilà Jeune le lendemain On ne me dit rien Je fais mon travail Normal D'accord ? On fait Oui Dams Va ranger ici Il y a le client là Prends le bout de bois J'ai fait Attends Mais je leur ai dit Je ne reste pas là Ils n'ont pas compris Ce que j'ai dit En fait J'ai l'impression que dans le magasin Ils ne comprennent pas Donc malheureusement J'étais énervé Je devais rester une semaine Au final Je suis resté 4 jours D'accord ? Mais je suis resté 4 jours et demi C'est à dire qu'à la pause À ma pause dej Je suis parti acheter du jus Et je ne suis plus jamais revenu Je me suis fait Non c'est bon En fait j'ai acheté du jus Et je l'ai bu J'ai fait non c'est bon C'est bon C'est bon je ne peux pas J'ai eu une révélation Le jus il était trop fruité Ou je ne sais pas Mais je fais c'est bon Je ne viens plus Après j'enverrai un mail à l'ARH Pour dire c'est bon je ne viens plus C'est bon Fin Et tout Et là C'était l'aventure casto Ok ? Ah oui avant ça Parce que je te rappelle Cette vidéo n'est pas préparée D'accord ? Cette vidéo n'est pas préparée Ok ? Donc ça veut dire Que je peux remodire sur une chose J'ai dit à mes collègues Enfin là où je partais Pour leur dire que Il se peut que je prenne ma pause Et que vous ne me verrez plus jamais D'accord ? Je l'ai dit de manière très sérieuse Mais moi comme j'aimais rire Comme je suis très sociable et souriant On disait Ouais non tu rigoles et tout Je leur dis Je ne resterai pas ici On ne m'a pas pris au sérieux On m'a dit Ouais tu es musclé Tu vas aller là Clairement on m'a dit ça C'est une sorte de discrimination Au physique Clairement Donc On ne prenait pas au sérieux Mais quand on m'a vraiment pris au sérieux On m'a dit Sachant que Ouais tu as raison Parce qu'il y a eu 3 personnes avant toi Dont une personne Qui a démissionné Parce qu'elle a inhalé trop de sciure de bois D'accord ? Parce que quand tu groupes avec une machine à bois Là Tu as de la sciure Tu peux l'inhaler Tu vois ? Et ça te donne des problèmes respiratoires Il y a une autre personne Qui s'est abîmé les disques Au niveau des lombaires Qui s'est soit fissurée S'est abîmée Je ne sais pas Et une autre personne Qui a mal aux lombaires Qui a très mal aux lombaires Qui a démissionné Donc je pense que Deux personnes ont eu les disques touchés Et une personne a inhalé trop de sciure de bois Et genre le prochain c'était moi Et moi on ne m'a rien dit Tu vois ? Clairement on ne m'a rien dit Avec le sœur on m'a accueilli On m'a juste En fait Moi on m'a juste dit ça Quand On savait que c'était fini Clairement Quand j'ai dit Je ne resterai pas ici Là on m'a avoué tout ça Je me suis fait Ah ouais mais Mais c'est compliqué ça Ce n'est pas un rayon pour moi Moi je suis un vendeur à la base Je ne suis pas un ébéniste Je ne suis pas Non Tu vois ? Mais c'est n'importe quoi Clairement Bref je reviens sur ce que j'avais dit En rentrant chez moi Je sors mon téléphone Je regarde sur gmail Tranquillement De moi je ne vais jamais sur gmail Tu vois ? Je vais sur gmail Et je vois Un CV que j'avais postulé Pour être Pour être Agent de sécurité Pour un réseau De transport D'accord ? C'est un réseau de transport Où Voilà Tu es un agent de sécurité armé Tu es comme la police Je ne dirais pas Quel réseau Pour l'instant Et On me dit Oui Demain c'est les tests D'accord ? Demain test physique J'ai fait Waouh Donc là Je quitte mon travail Je change mon téléphone Et j'ai un autre travail Qui est là Mais c'est trop bien Bon C'est des tests Clairement C'est des tests Bon là clairement Il n'y aura rien à dire De négatif sur ces tests Mais je me suis pris une gifle Je me suis pris vraiment Une gifle Je me suis fait Bon ok Demain c'est les tests Je vais regarder ce qu'il faut faire J'ai vu Sprint 100 mètres Il faut faire moins de 14 secondes 3000 mètres Il faut faire moins de Je ne sais pas combien de minutes Traction Il faut en faire 10 Et tout Je me suis fait De bas je ne cours pas Donc je suis dans la merde D'accord ? Je vais quand même venir au test On vient au test Réunion d'information Un petit test à l'écrit Pour voir si tu es vraiment français Pour voir si tu comprends Si tu sais bien parler Avec des maths Ça s'est bien passé Et après les tests sportifs En extérieur Je t'explique En fait le truc C'est que Comme c'est dur de rentrer Dans ce domaine là Il y a un espèce de centre de formation Qui se sont dit quoi ? Qui se sont dit Ok on va recruter des gens Qui ont un minimum De niveau physique Et qui Et qui s'en sortent bien A l'écrit et tout Et on va les former On va les préparer En 3 mois Pour les vrais tests Clairement Et c'est une formation Rénumérée et tout Par le pôle emploi Donc je me suis fait Mais c'est cool ça C'est vraiment bien C'est en mode En sport études Genre le matin Tu révises Et là comme je me dis Tu fais du sport Tu prépares l'examen C'est très très bien Clairement Donc moi j'ai fait les tests Aujourd'hui Les tests physiques Et éliminatoires Ça veut dire que Si tu ne faisais pas les scores Salut Pour la formation D'accord Et on ne va pas envoyer Ta candidature Aux recruteurs Pardon Pour dire qu'il est bien Donc J'ai fait les tests Je suis arrivé Aux 100 mètres Aux 100 mètres Déjà je me blesse D'accord Aux 100 mètres Je fais 10 secondes 50 On est plutôt bien Plutôt pas mal Je n'ai pas couru à 100% Et je me blesse A l'ischio Je ne me blesse pas Je me fais un petit truc Là j'ai mal On dirait C'est une espèce de crampe Une courbature C'est bizarre Mais ce n'est pas osseux C'est musculaire D'accord Mais voilà Ça va passer Au lieu Pardon Au lieu de faire 3000 mètres On a fait 2000 mètres Les 2000 mètres C'était incroyable Comment ça m'a fait mal Ça m'a fait mal De fou 2000 mètres C'était 5 tours de terrain Et j'ai l'impression J'allais mourir De bas je ne fais pas de cardio Les mecs Je ne fais pas de cardio Je ne fais rien Je ne cours même pas Je ne fais pas de vélo Sur Insta J'ai fait une vidéo Je fais du cardio C'est pour rigoler ça Mais de bas je ne fais pas ça Je me suis vraiment mis une gifle En fait je me suis vraiment dit Putain tu n'es pas un athlète Dams tu n'es pas un athlète Tu es balaise c'est bien Mais pour courir Tu ne sais pas courir D'accord C'est compliqué J'ai réussi à faire le score Dans les 30 secondes de la fin Je n'étais pas dans les derniers Comparé à tout le monde Mais quand je courais Dernière droite Il me disait Il reste 30 secondes Je suis là je cours Je suis fatigué C'est n'importe quoi Je suis un mini sprint Dès j'arrive à la fin Je suis couché Je suis étalé par terre Je fais Non je suis fatigué Les gens me regardent Ils font Ah mais tu es musclé Pourtant Tu aurais pu Les gens ils ne connaissent rien D'accord Et je tiens à dire une chose Ce n'est pas parce qu'on est balaise Qu'on sera bon partout Dans le sport D'accord Ce n'est pas parce qu'on a des bras Des pecs Un dos musclés Qu'on sera bon et efficace Partout Le cardio Ça n'a rien à voir L'endurance des poumons Ce n'est pas l'endurance musculaire Et ça je l'ai prouvé après Parce qu'on devait faire des tractions Mais il n'y avait pas de barre de traction On était Donc on a fait des pompes D'accord On a fait 20 pompes Pour les hommes Et 10 pompes Pour les femmes Avec la possibilité De mettre les genoux au sol Il me semble Donc les 20 pompes Je les ai fait easy D'accord Facilement Rapidement Les pecs Qui touchent le sol Et voilà D'accord Les autres Ils galeraient A partir de 5 pompes A chaque fois Donc C'est là où j'ai dit Voilà L'endurance musculaire Ce n'est pas la même chose Que l'endurance des poumons Ce n'est pas pareil Tu me dis de faire encore des pompes J'en fais Des pompes Je pouvais en faire 40 ou 70 Clairement Je pouvais Mais je n'ai pas fait D'accord Je pouvais montrer que Voilà Les gens ils courent Ils font des tours de terrain De plus que nous Mais moi Au niveau pompes Je peux les fumer Ok Et ça pour dire aussi Les mecs Qu'il ne faut pas vous décourager Et tout ça pour dire Qu'il ne faut pas se décourager Il ne faut pas se décourager Moi par exemple Quand j'ai fait les tests physiques Voilà J'avais un manteau Je l'ai retiré J'avais ma tenue Ma protéine bleue Tu vois La meilleure tenue Qui me serrait un peu bien Les bras Le dos Et tout Je me voyais Il me disait C'est bon J'ai perdu C'est bon Tu vas gagner Oh si Oh ça Il ne faut pas se décourager Il ne faut pas se décourager Et je le disais Au mec Je le disais C'est pas parce que Je suis plus balèze que toi Visuellement Que je vais faire des meilleurs perfs que toi Là c'est l'endurance C'est pas pareil Les gens ils te voient Ils sont découragés Mais je leur disais C'est quoi cette mentalité de faible Clairement Arrêtez Regarde dans l'endurance T'es beaucoup plus fort que moi Et je ne comprenais pas Après Bon En pompe Je les ai fumés Et je voulais Qu'il y avait des tractions Franchement Je voulais des tractions Parce que tout le monde Tout le monde redoutait Les gens disaient Ah putain J'espère qu'il n'y aura pas de traction Ah j'espère J'espère Moi des tractions J'en aurais fait 20 Pour D'accord Parce que 10 c'est 10 sur 10 20 c'est 20 sur 20 Enfin 10 c'est 10 sur 20 Pardon Et 20 c'est 20 sur 20 Je n'aurais fait 20 devant tout le monde D'accord Les gens ils disaient Ah je fais des tractions J'en ai fait 5 Ouais j'en ai fait 4 Ouais je ne sais pas faire des tractions Mais les gens sont venus là Pour faire quoi Clairement Ils ont vu qu'il y avait des tractions à faire Mais ils avaient peur Mais Franchement C'est n'importe quoi Bon on va revenir à là où ça m'a mis une claque Clairement Là où ça m'a mis une claque C'est l'endurance Clairement D'accord Je me suis fait Franchement t'es pas endurant d'âmes C'est C'est pas bon C'est pas bon Ok C'est pas bon Là Mon ego il était touché Ma fierté était touchée Clairement Je sais que j'ai pas toujours été endurant D'accord J'aime pas courage Je déteste courage Je déteste l'endurance Mes poumons On On Enfin J'ai dit On jamais été puissant Si Quand je faisais du basket En street Quand je faisais du foot J'étais infatigable Tu vois Mais là Je me rends compte que c'est chaud C'est vraiment chaud Donc je sais pas si je serais pris dans cet examen D'accord Je sais pas Parce que ma candidature Normal Est envers au recruteur Pardon Qui devra m'envoyer une réponse Que je sois pris Ou pas pris Je vais revenir D'accord Peu importe Moi J'ai trop de fierté C'est soit Je reviens Pour repasser Juste le test Et pour niquer tout le monde Dans le test Pour me dire Voilà C'est bon Je passais le test Je peux rentrer chez moi Je m'en fout Tout à fait là-bas Ou soit Je vais au centre de formation Tout se passe bien Enfin Si je réussis La vie du recruteur Je vais au centre de formation Et je tue tout le monde là-bas D'accord Mais après Je travaille bien évidemment Parce que C'est un travail qui est intéressant Mais Enfin Je vais remplir La playlist Que j'avais faite Des 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 concours Pour passer Des entretiens Que soit comme l'armée La police La gendarmerie Ou les métiers Sécurité transport D'accord Je vais M'occuper de cette playlist là Avec mon grand frère Je pense qu'il va Comme les coachs sportifs Il va me donner Des éléments Des astuces Et lui il a fait de l'athlée D'accord Il a fait de l'athlée Donc il pourra me donner Plusieurs conseils De course Et aussi D'endurance Donc là c'est bon Là je suis énervé Je suis beaucoup trop lourd Déjà Aux 100 mètres Je vais être en dessous De 9 secondes Je vais rien savoir J'ai fait 10 50 A 70% Je vais faire Un 100 mètres de fou Et à l'endurance Je vais tout tuer D'accord Je vais être une meilleure Version de moi même Et je vais être athlétique Parce que là je suis pas athlétique Clairement Je me suis rendu compte Que être balèze c'est bien Être balèze c'est bien T'es habillé On te respecte Les gens sont peur de toi Si ça t'es respecté C'est bien Mais si tu peux pas courir Ça sert à rien Si t'as pas d'endurance Ça sert à rien Clairement En gros T'es juste impressionnant Tu se lèves lourd C'est bien Mais c'est juste ça Moi c'est bon Là quand je vais reprendre la salle Je vais faire du cardio Je vais travailler mes jambes En explosivité En force Je vais aussi bien renforcer mes jambes Parce que là La crampe que j'ai à l'isque Ça me fait mal Je vais bien renforcer mes ischios C'est un point faible Mes quadris Je vais les bosser Pour être vraiment performant Pour être fort Courir plus vite Et je vais faire mes records D'accord Ce qui est compliqué là-bas Et que sans trop de modestie D'accord Sans trop de modestie J'étais plus belle Est-ce que tout le monde D'accord Parce que j'avais le seul physique De salle de sport Sinon les gens avaient des ventres Ils étaient pas sportifs de base J'étais le seul vrai sportif de la sélection Et du coup J'ai aucun concurrent Pour l'instant Peut-être que si j'étais en tout centre de formation J'aurais des concurrents Mais là j'avais aucun concurrent En fait j'avais aucune personne Qui me disait Putain il est plus fort que moi J'aimerais arriver à ce niveau là D'accord Donc là Ce qui est dur C'est que là C'est moi et ma tête Je me dis que moi Tout seul Il faut que Je pulvérise Le score que j'ai fait J'ai réussi les tests D'accord J'ai réussi les tests Sauf que Les 2000 mètres Je les ai fait avec difficulté Vraiment Et c'est 3000 mètres Qu'il faut faire Pour l'examen final D'accord C'est-à-dire qu'en préparation J'étais pas prêt D'accord Et ça Ça m'a fait mal Clairement Et ça me fait mal actuellement Ok Là j'ai la haine Clairement je fais une vidéo J'ai le seul Clairement j'ai le seul Mon programme Il va changer Et on va faire ça bien Ok Je vais partager ça Je vais partager mon ressenti Et tout Et si je suis pris Pour l'examen Et tout Bah là je vais t'en parler Je vais te faire des 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 séries ressentis Et tout Et si je suis pas prêt pour l'examen C'est pas grave Je vais me préparer quand même Pour juste repasser les tests Tuer tout le monde Et aussi repartir encore à l'examen Non je m'en fous Moi je vais vraiment avoir ma place C'est important Donc voilà pour cette vidéo Je suis désolé C'est un peu long Mais je devais parler Là j'ai trop le seum D'accord J'ai le seum de fou Me revoir fatigué Après 3 tours de terrain Comme si que je fumais Et tout C'était chaud Pourtant je fume pas Je bois pas Je suis clean Mais j'étais KO Là je me suis vraiment vu Non performant D'accord Je me suis vu non performant Je me suis vu KO J'ai quand même réussi A respecter Les barèmes Demandés Mais pour moi C'est un échec Moi qui ai toujours fait du sport Moi qui fais du foot De l'américain Moi qui fais du foot Moi qui fais du basket En street C'est pas normal D'accord C'est pas normal Moi qui vais à la salle 5 fois par semaine C'est pas normal D'être aussi fatigué En faisant du sport C'est pas le même sport C'est de la course Ça reste du sport quand même Donc ouais Là on va changer le panique On va changer les entraînements On va se mettre plus de cardio On va sécher On va perdre du muscle Je le sais On va perdre un peu de gras Aussi On n'aura un six pack Du futur Mais au moins On va tout niquer aux performances Quitte à maigrir Perdre du muscle Tout niquer sur une épreuve Et reprendre le muscle après Je m'en fous Je le ferai Clairement Je le ferai J'ai des programmes Que je peux adapter A mon corps Je connais bien mon corps Le métabolisme Je le ferai clairement Donc voilà pour cette vidéo Qui a été non prévue Je suis vraiment désolé Si j'étais un peu énervé Mais bon Voilà On parle de tout ici C'est important Si t'aimais cette petite vidéo Mets un petit j'aime Mets un petit commentaire Ça fait vraiment plaisir J'espère vraiment Que je serai pris Dans ce centre de formation Pour te faire une vraie série de vidéos Avec le centre de formation Mon ressenti Et même pour te proposer Même ce centre de formation Parce que c'est sur Paris C'était sur Paris Ou c'était pas sur Paris Tu peux venir et tout Parce que je pense que C'est avec le Pôle emploi Et tout Donc ils acceptent que tu viennes Donc voilà Pour te présenter un peu Ce qu'on fait Et ce qu'on va faire Et je trouve que ça peut être intéressant D'accord Bon Mets un j'aime Mets un commentaire Partage la vidéo Et tout C'est important What to 10k On a dit 10k d'abonnés C'est important sur Youtube Et voilà T'as mon code myprotein Dams Pour toutes tes commandes Et aussi mon discord Dans la description Bon Sur ce Moi je te dis Porte-toi bien Et à la prochaine Pour la suite I need to know everything Who in the what In the where I need everything Trust me I hear what you're saying But act like it's new What you're telling me I'm curious George I hop in the Porsche Surviving a horse I'm ready for war I'm coming for throws To turn to a ghost I need to know everything Now you be surprised At the info you get Is by letting them talk So I'm letting them talk Go